Il faut que l'or s'ajuste, selon sa quantité existante, à la quantité de monnaie qui a été créée depuis que l'or est décorrélé. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un boom du prix de l'or gigantesque. Puisque l'échelle de la monnaie, elle a augmenté considérablement par rapport au nombre de grammes d'or qui sont disponibles actuellement. Donc il faut que le prix de chaque gramme d'or soit exprimé, je ne sais pas, sous forme de 10 000 ou 100 000 unités monétaires. Donc de toute façon, on se retrouve face à un problème d'échelle. Et après, dans une société marchande qui serait en croissance, c'est-à-dire où il y a des nouveaux produits qui sont créés, comment on fait pour comptabiliser les nouveaux produits si on n'a pas les chiffres nécessaires pour en tenir la comptabilité ? Est-ce qu'on peut se contenter de dire qu'on va faire de la déflation, c'est-à-dire qu'on va baisser les prix de ce qu'on produit en plus, de manière à garder une masse monétaire fixe, de manière à garder la baignoire toujours à la même hauteur ? Pour garder la baignoire à la même hauteur, il faut que les prix diminuent. Si on augmente la quantité de produits qui s'échangent, si on augmente la quantité d'échanges et que donc la comptabilité de ces échanges va augmenter, c'est-à-dire si je vends 5 tasses à 10, j'ai besoin de 50 unités pour les comptabiliser. Si je vends 10 tasses à 10, j'ai besoin de 100 unités. Donc d'où sortent les 50 unités supplémentaires qui vont nous permettre de noter ces 10 nouvelles transactions ? Si on ne les note pas, il faut que les 10 tasses coûtent 5. Et là, on peut toujours tenir notre comptabilité avec 50 unités. D'accord ? Et au lieu de mettre 5 fois 10, on met 10 fois 5. Les prix ont été divisés par 2. Donc le problème de ça, c'est beaucoup un problème psychologique en ce sens qu'on n'est pas habitué à avoir de la déflation sur les prix des objets. Et le deuxième problème, c'est que si on veut augmenter la quantité, si on veut avoir des prix fixes par exemple, si on ne veut pas avoir de déflation et que la quantité des échanges augmente, à ce moment-là, il faut avoir des chiffres supplémentaires pour tenir les comptabilités mutuelles au lieu de 5 ans. Donc il faut de l'or en plus. Si on veut qu'il y ait une corrélation définitive entre l'or et les unités monétaires. Donc ça pose quand même pas mal de problèmes. Ce n'est pas évident à mettre en place. Alors on me dit aussi à qui ? Alors par contre, ça n'enlève pas alors sa qualité de valeur de stockage, de valeur refuge, au même titre que des immeubles ou des boîtes de conserve. Mais là, on n'est pas du tout dans un or en monnaie. On est dans un or qui a une valeur parce qu'on estime que de l'or, on arrivera toujours à le revendre pour acheter autre chose. Si on a un lingot d'or, ça vaudra toujours à peu près le prix, je ne sais pas, d'un studio à Paris ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être aussi une manière de stocker de la richesse. Pourquoi pas ? Moi, personnellement, je préférerais avoir du riz dans la cave ou des boîtes de conserve. Mais bon, il y a des gens qui peuvent croire, qui croient, enfin qui pensent, qui ont peut-être raison, que l'or est une valeur refuge. Et à ce moment-là, on peut garder de l'or, mais pour la matière, or. Et pour ce que ça vaut. Oui, parce que celui-là... À ce moment-là, ce n'est pas une monnaie. Mais c'est une valeur d'échange, c'est ça ? C'est une valeur d'échange, c'est-à-dire que ce n'est pas une monnaie en ce sens que c'est quelque chose qui a de la valeur et qu'on peut proposer pour avoir autre chose en échange. C'est un outil de troc, finalement. Mais après, ça dépend des circonstances. C'est totalement relatif, la valeur de quelque chose. Ça dépend de l'endroit, ça dépend de l'époque, ça dépend des circonstances. Il y a peut-être un jour dans un futur proche où une boîte de conserve vaudra beaucoup plus qu'une pièce d'or. Tout dépend des circonstances et de la valeur que chacun accorde à ce que tu proposes. En tout cas, ce n'est pas la panacée, donc toi, tu penses que ça posera aussi un certain nombre de problèmes ? À mon avis, c'est un bon outil pour accumuler de la richesse et pour éventuellement s'en servir pour proposer à la place d'un autre bien dont on a besoin. Mais en tant que monnaie, il y a une contradiction, déjà, aussi. Ça, j'ai oublié de le dire. Il y a une contradiction entre la fonction valeur d'échange, la fonction valeur comptable pour comptabiliser quelque chose qu'on reçoit et qu'on donne, et la fonction valeur refuge. C'est un peu le problème du bitcoin qui est fondé sur les mêmes paramètres que l'or et qui, donc, est en quantité limitée. Et donc, on a tendance à le garder en espérant qu'il va monter ou qu'il va descendre, en espérant qu'il ne va pas descendre. Et donc, on ne s'en sert pas pour acheter des trucs. Donc, c'est incompatible avec la fonction monnaie d'échange, la fonction valeur refuge. Et la monnaie fondante, c'est peut-être une solution ?